Bonjour, je m'appelle Julien, je fais cette vidéo pour témoigner de la formation de référence SEO de Mathieu Verne. Donc la formation qui s'intitule « Devenir un entrepreneur à succès grâce au référencement naturel » que j'ai suivi, que j'ai suivi depuis maintenant plusieurs mois, j'en suis quasiment à la fin. Et donc je voulais, voilà, si ça peut vous aider, bien partager un petit peu mon expérience vis-à-vis de cette formation. Alors, c'est une formation que j'ai très franchement hésité avant de prendre, pour la simple et bonne raison que j'avais déjà reçu des cours, des notions sur le référencement naturel. Et donc j'avais peur finalement bien de trouver dans cette formation une redite de choses que je savais déjà. Et c'est ce qui faisait que j'hésitais longuement. Ça, c'était le premier point. Et puis aussi le fait que j'avais du mal à percevoir l'intérêt, l'impact et la puissance du référencement naturel. Je pensais que finalement, ce n'était pas si important que ça et que, surtout à notre époque, à coup de pub Facebook par exemple, on pouvait tout à fait récupérer du trafic pour développer une activité en ligne. Et en fait, bon, c'est vrai que je me suis dit quand même, on peut mieux faire en référencement naturel. Je pourrais me positionner davantage, je pourrais être plus visible. C'est vrai que je plafonnais en fait en termes de visites quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Après une longue période de croissance, c'est vrai que je stagnais en termes de visites. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est vrai qu'après un audit de mon site par référente SEO, on a identifié des points d'amélioration qui étaient assez importants. En fait, j'étais assez agréablement surpris de voir tout ce que j'avais encore sous le pied en fait en termes de possibilités, ce que je ne pensais pas. Et du coup, c'est ce qui m'a fait finalement sauter le pas et prendre la formation. Et c'est vrai que j'ai, alors déjà je ne regrette pas, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne soupçonnais même pas sur le référencement naturel, sur le fonctionnement des algorithmes de Google et des autres moteurs de recherche, sur toutes les petites choses qu'on peut mettre en place pour améliorer son référencement naturel. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais pris quelques mauvaises habitudes qui finalement me desservaient parce que je faisais beaucoup de boulot, mais avec des résultats qui n'étaient pas aussi importants que ce qu'ils auraient pu être. Et c'est vrai qu'en suivant la formation de Mathieu, j'ai vraiment découvert des techniques, des choses, des façons d'optimiser, mais de façon conséquente, drastique, le référencement naturel de mon site. Et j'en vois déjà les premiers effets puisque finalement, j'ai compris quelles étaient mes erreurs et je vois déjà mon trafic qui augmente. On voit déjà la différence et j'ai compris aussi pourquoi, surtout, j'avais du mal à me positionner sur certaines recherches, sur certains articles, sur certaines pages, simplement parce que ce n'était pas optimisé. Donc, moi, ce que je recommanderais à quelqu'un qui hésite, c'est que si vraiment pour vous, le référencement naturel est quelque chose qui vous importe beaucoup, et en tout cas pour moi, je trouvais que c'était un point clé d'une stratégie quand on a un business en ligne et donc avec une nécessité d'avoir une visibilité en ligne, honnêtement, je ne peux que vous recommander de suivre la formation parce que, encore une fois, je vais me redire, mais moi, j'ai découvert des choses que je ne soupçonnais même pas en référencement et j'ai compris beaucoup d'erreurs et j'ai compris qu'il y avait des petites choses à mettre en place et finalement qui permettaient véritablement, on ne sait pas grand-chose, mais d'optimiser de façon importante le référencement. Et c'est du travail dont j'ai aujourd'hui la certitude qu'il va payer sur du long terme parce que c'est beaucoup de boulot qu'il faut faire à un moment donné, mais ensuite, ça va payer à vie puisque une fois que vous avez bien bossé, bien travaillé votre référencement, il n'y a pas de raison finalement que ça se passe mal, il n'y a pas de raison que les choses, que votre site ou que votre visibilité en ligne, en tout cas, ne remontent pas comme elle se doit. Donc, mon conseil, c'est foncez, allez-y, je vous assure que c'est une formation d'une grande qualité, je ne regrette absolument pas d'avoir franchi le cap et, encore une fois, si le référencement naturel est un sujet bouillant pour votre activité, je vous recommande chaudement la formation de Mathieu et puis j'en profite surtout pour remercier Mathieu parce que c'est une formation qualitative sur laquelle j'ai appris énormément de choses et encore un grand merci parce que ça m'a permis vraiment de faire un grand pas en avant avec mon activité en ligne. Merci.